On a l'impression que c'est un beau gosse parce qu'il est métro sexuel, il a beaucoup de gel, des UV, des boules de rave, des machins, il a beaucoup d'artifices. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois comme on dit. Bah alors mon ami, t'es fan d'AIM ? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que je peux rectifier les gens ? Vas-y. Donc on était en soirée à Toulouse dans une boîte et elle était pour une séance photo et moi en fait j'avais deux questions à lui poser. Et donc je suis arrivé vers elle, j'ai fait juste une photo pour être correct avec elle, je lui ai demandé deux questions pour faire un casting. Pour faire un casting, il y a son assistant qui est venu me voir, il a pris mon numéro, je vous ai juste dit bonne soirée, j'ai fait ma soirée. Et toi tu me fais passer pour une groupie, t'as pas honte ? Pas du tout, je te fais pas passer pour une groupie. Est-ce que tu te trouves exceptionnelle toi ? Non, pas du tout. Alors premièrement je t'ai pas fait passer pour une groupie. En tout cas dans le jour t'es pas exceptionnelle, je te l'ai dit. J'ai simplement dit, mais tu m'as pas vu dans la nuit en même temps, tu peux pas comparer. Oui, oui, oui. J'ai juste dit que tu m'avais demandé une photo et que je t'avais vu en vrai, j'ai pas dit que tu étais moche, parce que je n'emploie pas ce genre de terme. J'ai simplement dit que les gens qui étaient mis dans cette émission comme quoi, soi-disant, qu'ils n'étaient pas beaux, qu'ils n'étaient pas des beaux gosses, qu'ils n'étaient pas beaux, n'avaient rien de moins bien que les mecs qui étaient des beaux gosses. La preuve en est que j'avais vu un des beaux gosses et qu'il n'avait rien d'exceptionnel. Voilà ce que j'ai dit. On va parler avec les mots de notre ami Fabrice. Oui, les mots de Fabrice. Ah oui, on va bien. Les mots de Fabrice. Les mots de Fabrice. Les trois mots à votre avis, quels sont les mots qui remontent le plus sur les moteurs de recherche concernant Fabrice ?